Merci, la parole est à Jacques Craballe pour le groupe 2RDP et pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les co-rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Présidente de la Commission, ce projet de loi dont débutons l'examen revêt pour le groupe 2RDP une importance d'autant plus grande que ce texte, même si c'est déjà en tant que tel un véritable événement, va bien au-delà du développement et de la solidarité internationale. Lui, ce texte va aussi au-delà de la rénovation pour lutter contre la pauvreté et la préservation de la planète. Ce texte représente pour nous un souffle de solidarité, d'ambition et une véritable respiration de notre système démocratique et républicain. En effet, un texte, Monsieur le Ministre, qui réaffirme l'implication de la France en matière de transparence, ça vient d'être dit, « Du développement et de solidarité internationale » s'inscrit logiquement dans ce qui nous caractérise et nous distingue depuis 225 ans, l'universalisme de nos valeurs et de nos principes humanistes. Bien sûr, il s'en trouvera toujours, qui passeront plus de temps à relever les imperfections et les approximations qu'à travailler à son amélioration. Mais même si ce projet de loi est moins normatif que ce à quoi l'on pouvait s'attendre, il porte en lui l'ambition légitime que nous avons à réaffirmer la place et le rayonnement unique de notre pays, la France, dans le concert des nations. Compte tenu des enjeux, puisse-t-il au moins réussir à rassembler avec enthousiasme tous les élus républicains soucieux de cette solidarité internationale ? Je veux ici me féliciter de ce que le projet de loi accorde une attention toute particulière à la francophonie, absent comme je l'avais fait apparaître dans le débat en commission. Je m'en fais félicite que l'article 3 du projet de loi, issu des travaux de différentes commissions, exprime que la politique de développement et de solidarité internationale participe à la cohésion politique et économique de l'espace francophone. Ce point est à mes yeux tout à fait crucial. Outre que la francophonie soit née, comme je l'ai déjà dit, en 1539 à Villers-Cotterêts, dans ma circonscription, la francophonie est à la fois la marque et l'empreinte du fait français par excellence. Un fait de culture à travers notre langue qui embrasse l'ensemble des peuples auxquels l'histoire nous alliait sur les cinq continents. C'est aussi, et j'en suis convaincu, une façon de penser et de concevoir le monde. C'est ce message indépassable de liberté adressé à l'humanité par les révolutionnaires de 1789 et renouvelé en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi un espace de rayonnement, de promotion, de valeurs universelles, d'ouverture d'échanges économiques, sociaux et culturels. La renforcer est l'une des clés pour contribuer au développement réciproque et durable. C'est aussi un atout pour notre pays, qui s'abandonne trop souvent en oubliant que sa grandeur se mesure par l'inspiration qu'il n'a jamais cessé de faire naître chez les autres. La francophonie, c'est enfin l'opportunité et la responsabilité de permettre l'essor des valeurs et de principes démocratiques, républicains et laïcs, auxquels j'ai fait référence. Et vous savez que les membres du groupe de ZRDP y sont particulièrement attachés. Maintenant, cette solidarité internationale est source de soutien aux Etats, mais n'oublions pas de le dire, source de revenus pour la France. Au quatrième rang mondial des noteurs, ce qui n'est quand même pas mal déjà, le rôle de la France en matière d'aide au développement et de solidarité internationale participe, certes de notre rayonnement sur la scène internationale, mais pas seulement. Cet aspect est fort bien démontré dans le rapport en excès au projet de loi dans les alinéas 228 à 248 consacrés au financement du développement. L'alinéa 233 souligne en particulier les financements publics, et je ne veux pas le développer, prennent en considération leurs valeurs ajoutées selon les contextes, les secteurs, afin de maximiser leur impact. Ainsi, l'aide au développement et la solidarité internationale ont, il faut le dire, et le faire savoir, une incidence positive sur notre potentiel économique. Aussi loin d'être un coût de solidarité, est avant tout une ressource différée dans le temps. L'histoire nous enseigne que le repli sur soi a causé la ruine de plus de pays qu'il n'en a favorisé les sorts. Les Français seraient bien inspirés de s'en convaincre à l'heure où les bonimenteurs en politique voudraient leur faire croire le contraire. Pour toutes ces raisons, il est fondamental de former notre jeunesse aux enjeux du développement à travers la solidarité internationale. L'alinéa 183 du rapport annexé est à ce titre tout à fait révélateur. En effet, il pose que l'éducation au développement doit faire progresser le niveau de connaissance et d'appropriation par les citoyens des actions conduites. Le groupe 2RDP a souhaité intégrer à cette année l'alinéa 183 un amendement visant à assurer aux corps enseignants une formation adéquate sur les enjeux du développement de la solidarité internationale. En effet, nous pensons que tout le monde conviendra que le niveau d'éducation des élèves dépend en premier lieu du niveau de formation des professeurs. Le souci et l'attention portée à Autry sont les principes liés à l'exercice d'une véritable morale citoyenne. Ce soucier des hommes et des femmes qui habitent au coin de la rue, qui sont dans l'épiculté, c'est tout à fait naturel. Mais il n'est pas incompatible de se soucier de celles et ceux qui sont dans des pays éloignés d'une autre à travers la solidarité internationale et l'aide au développement. Vous me permettrez, Monsieur le Ministre, d'évoquer quelques exemples sur un territoire que je connais bien, à savoir la Picardie, le Sud de l'Aisne, à Château-Thierry, l'association Kinyami a mis en oeuvre au Rwanda un programme d'accès à l'eau, à Madagascar, avec l'association Azatana, plusieurs actions en partenariat, avec les syndicats d'eau, d'assainissement, avec la région Picardie, avec d'autres collectivités, le département. Ces initiatives sont d'abord, elles le doivent, l'existence à l'engagement des bénévoles. Vous avez parlé des héroïnes qui sont sur le terrain. Moi, je veux parler de ce million de bénévoles qui oeuvrent ici en France à la mobilisation pour la solidarité internationale. Ils exercent des responsabilités de contrôle, de la vérification concrète des projets sur le terrain. Et surtout, ils mettent en oeuvre des initiatives de dynamisation, de développement autonome et démocratique. L'échelon territorial est le plus concret et le plus transparent aux yeux de nos concitoyens. Il est primordial que les collectivités territoriales puissent jouer, elles aussi, leur rôle en matière de politique, de développement et de solidarité. Et ce en quoi le groupe 2RDP se félicite qu'en partenariat avec les Cités-Unis de France, ce texte permettra cette cohabitation, pardonnez-moi l'expression, entre l'Etat et les collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, le groupe 2RDP apportera son soutien à ce texte important. Bien sûr, je ne vais pas reprendre les dix secteurs d'intervention, on en citait trois rapidement. Il y a tout d'abord celui de l'action en faveur de la santé, de la protection sociale, telles que les alinéas 39 et 42 le précisent. Autre secteur d'intervention, l'agriculture, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Rappelons-nous que Confucius disait, « Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson ». L'aide de la France doit porter sur le développement d'une agriculture responsable et aboutir à une autonomie agricole pérenne des pays aidés. Le fait que le projet de loi mette l'accent sur la notion de développement durable est par conséquent un point extrêmement positif. Donc, dernier secteur d'intervention, l'éducation et la formation dispensées aux populations des pays bénéficiaires. Il s'agit certainement là d'être des points les plus importants. Car au-delà de l'urgence, l'aide de la France doit permettre à la jeunesse des pays les plus pauvres de se persuader qu'elle a la question de son avenir entre ses mains. Un système éducatif qui garantit l'accès au savoir et à la formation est le premier gage d'une réelle capacité à déterminer les conditions et les modalités de son développement. Les peuples trouvent là les possibilités de relever eux-mêmes l'ensemble des défis économiques, sociaux, sociétaux et politiques qui se posent à eux. Si les travaux en commission ont permis d'inscrire dans le texte que l'aide de la France en matière d'éducation se fera également en direction des filles, il reste que les membres du groupe estiment que la notion d'éducation devrait apparaître dès l'article 1 du projet de loi. Nous avons déposé un amendement qui place l'éducation au premier rang des objectifs de la politique, du développement et de solidarité international de la France. Nous comptons sur votre appui pour le faire aboutir. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, les radicaux de gauche et apparentés sont à vos côtés et les amendements que nous déposons n'auront d'autre dessein que de concourir à l'amélioration du texte. La grandeur de la France est comme sa réputation. Elle vit et respire sur les lèvres de tous les peuples qui font partie de l'espace francophone. Elle se mesure aux actions que nous menons dans l'esprit des Lumières, dans la générosité et dans la solidarité. Donc pour conclure, je ferai une fois de plus référence au poète de Château-Thierry, Jean de La Fontaine, qui dit dans la fable « L'âne et le chien, il se faut s'entraider. » C'est la loi de la nature. Oui, et cette loi nous permet de nous rappeler à ses devoirs. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, de cette volonté d'aller à l'entraide. Ça a été rappelé, mais je voudrais terminer par ça. Au moins qu'en cette enceinte, on puisse avoir une pensée, une volonté d'action à l'égard de ces 1,3 milliard d'habitants qui vivent avec un moins d'un euro par jour. Donc rien pour ça, merci beaucoup à vous.